Je m'appelle Serge Paulus et je suis formateur et professeur de graphisme. Et en fait au départ je suis professeur de français et je suis tombé entre guillemets dans une imprimerie, pas tout à fait par hasard mais quand même, et j'ai commencé comme correcteur, j'ai commencé à apprendre en fait la typographie et en fait assez vite je me suis passionné pour les deux versants que je pouvais rencontrer à l'imprimerie, c'est-à-dire le texte, donc tout le côté typographie, gestion des lettres et l'image. Et donc en fait assez vite j'avais deux zones qui m'intéressaient dans l'imprimerie, les graphistes d'un côté que j'allais voir sur les premiers Mac qui tournaient, parce qu'en fait c'était vraiment l'époque de l'introduction du Macintosh à l'époque, c'était le début du WYSIWYG et quand je dis le début c'est parce qu'il y avait tout un autre aspect, les gens qui faisaient la composition de texte, la mise en page de texte sur des écrans verts en mettant des codes et compagnie. Et donc il y avait ces deux aspects-là et puis il y avait l'image. Et l'image me passionnait à peu près tout autant, je passais plein de temps chez le photographeur à aller regarder, à aller voir ce qu'ils faisaient, comment ils traitaient les images, donc avant les scanners. Et puis relativement rapidement est venu le temps où effectivement tout est passé au WYSIWYG et à l'intégration texte-image de plus en plus grande. Et actuellement en fait les choses ont un peu changé également pour moi depuis deux ans, c'est-à-dire que je suis prof depuis dix ans, mais je suis en plus dans un programme d'e-learning qui est un programme de formation, d'auto-formation pour les élèves. Et on leur apprend à s'auto-former sur les logiciels Adobe. Comme prof effectivement, c'est dans une salle de cours avec trente personnes, alors que quand on fait de l'e-learning, on est effectivement avec son petit casque et son ordinateur en train de parler dans le vide. Mais en même temps, j'ai une certaine routine, ça fait dix ans, donc je sais grosso modo le chemin que je dois prendre pour que la formation soit compréhensible. J'ai l'impression qu'une des bonnes façons de suivre une formation, c'est de faire les exercices juste après d'avoir vu la vidéo. Quand on suit le formateur plutôt, c'est intéressant. À ce moment-là, petit à petit, on se dit, tiens, ça je ne comprends pas. On peut faire une petite pause, on peut revenir en arrière ou on peut au contraire commencer à chercher de son côté pour voir ce qui se passe et comprendre la chose. Donc je pense que travailler en parallèle, c'est bien. Si on la suit de façon passive, la formation, déjà, je ne sais pas, on a peut-être tendance à s'endormir. Mais en tout cas, on n'en profite pas, je pense. Il faut vraiment faire la formation en même temps qu'on la suit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501